Bonsoir et nous nous retrouvons donc pour cette paracha de Shlach Lecha qui tourne essentiellement autour de l'affaire des explorateurs, les 12 explorateurs que Moshe va envoyer en Eretz Israël et qui vont revenir après 40 jours et dire du mal de la terre Eretz Israël. Mais au départ apparemment ce sont des gens bien. Alors voici ce que dit le texte, Voici les noms. Donc Dieu a dit à Moshe Shlach Lecha Anashim, si tu veux envoie des explorateurs, c'est moi je ne t'oblige pas, mais si tu veux tu peux. Et juste après que Moshe décide d'envoyer ses explorateurs, on a les noms. Voici leur nom. Pour la tribu de Reuven, Shammuah Ben Zakour, pour le Maté Shimon, Shaphat Ben Chori, pour la tribu de Shimon, Shaphat, fils de Chori. Le Maté Yehuda, Kalev Ben Yefune, pour la tribu de Yehuda, Kalev, le fils de Fune. Et on a la liste de 12 explorateurs, un explorateur par tribu. Un explorateur par tribu. Et le verset conclut. On vient de citer les noms de ces explorateurs, de ces hommes que Moshe a envoyés, a choisis pour explorer le pays. Et Moïse donne un nouveau nom à Hoshé Abinoun et il l'appelle Yoshua. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a foiré ? Pourquoi ces 12 personnages qui apparemment sont des chefs d'Israël ? Et d'ailleurs, le Talmud va nous dire, Racheh Sanidraot, c'était les chefs du peuple. Et Racheh nous dira, Ota, Sha'a, K'sherim, Hayu. En ce moment où ils étaient choisis et envoyés, ils étaient cachers, puisque le texte nous parle de 12 hommes Anashim. Et chaque fois que le texte biblique emploie ce mot de Anashim, il s'agit de gens réputés, de gens importants, de gens bien. Donc, au début, c'était des gens bien. Mais après, ça m'a tourné. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. Alors, le Rav Noam Péreud, à son habitude, nous amène à Midrash, et le Midrash dit la chose suivante. Il n'y a pas d'homme plus agréable à Dieu que quelqu'un qu'on envoie pour faire une mitzvah, donc un acte de bien, et qui se donne corps et âme à réaliser cette mission qu'on lui a donnée. Et aucun, on n'a jamais trouvé dans l'histoire deux personnes qui ont reçu une mission et qui ont mis autant de cœur pour accomplir leur mission que les deux explorateurs qu'on verra Joshua 40 ans plus tard, 38 ans plus tard, pour être exact, quand il s'agira de rentrer en Erette Israël. Donc, les deux que Joshua envoyait étaient vraiment des gens qui se sont investis dans leur mission, mais ceux que Moïse envoyait étaient des gens mauvais, comme on a lu après dans l'histoire ce qui s'est passé avec eux. Donc, ce Midrash, le Midrash, c'est un texte rabbinique qui est censé éclairer la paracha. Pourquoi parler des deux explorateurs de Joshua, ça nous montre combien ces gens étaient bons alors que les douze de Moshé n'étaient pas bons ? Qu'est-ce qu'il y a de la différence entre ces deux explorateurs de Joshua par rapport aux douze de Moshé ? Alors, vous n'avez pas les micros ouverts, donc je ne peux pas vous poser la question. La grande différence, d'après le Rameenam Péreud, c'est les noms qui sont donnés. Les douze de Moïse sont nommés nominément, on a leur nom. On vient de les citer, Shavu Ben Benzakou, Shafat Ben Khori, Kalev Ben Ifouné. Ils ont chacun un nom individuel et ils sont chacun envoyés par une tribu précise. Alors que Joshua n'envoie pas douze explorateurs, même à son époque, il y a toujours encore douze tribus d'Israël. Il envoie deux explorateurs et leur nom n'est pas cité. « Ve'ichlar, Joshua, Shnei Maraglim, Shnei Anashim Maraglim, Kherej, Joshua » envoie deux personnes sans qu'on nous cite leur nom. Et le Rameenam Péreud voit dans cette citation nominale et cette appartenance tribale la clé du problème du dérapage des explorateurs. Quand chaque tribu veut envoyer quelqu'un, c'est qu'on n'est pas encore un peuple. Un peuple, on envoie des délégués du peuple, on n'a pas besoin d'amener un responsable de chaque tribu. On n'a même pas besoin de dire son nom. Joshua ne dira pas les noms. Il envoie deux hommes. Il a choisi les deux représentants les plus aptes à remplir en mission et il les a envoyés. Alors que là, chacun est un but de son importance, chacun est un chef de tribu, chacun sait qui il est et en plus, il appartient à une certaine tribu. Alors, c'est quelque chose qui est très important de comprendre parce que ça revient à notre époque. Aujourd'hui, on a un État d'Israël, Dieu merci, on est revenu à un statut d'État. Dans le désert, on était des tribus. Dans l'exil, on a été des communautés. Maintenant, on revient à l'État et on a compris qu'à l'État, il y a un chef, il y a un premier ministre, il y a un ministre de la Santé, il y a un ministre des Finances, il y a un ministre de la Défense. On a une armée, donc il y a un chef d'armée. On a, dans chaque domaine, il y a quelqu'un qui a le rôle et qui doit gérer. Sauf, pour le rabbinat, le grand rabbin d'Israël, on a deux grands rabbins. On a un Ashkenaz et un Sepharad. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris que le rabbinat est un rabbinat national. C'est vrai qu'il faut des rabbins Ashkenaz et Sepharad dans leur communauté. Il y a des différences de rites entre les Ashkenaz et les Sepharad. Alors, si je veux savoir combien d'heures je dois attendre entre le lait et la viande, je vais demander à mon rabbin de quartier, parce que là, il y a une autre habitude chez les Ashkenaz que les Sepharad. Si je veux savoir si je peux manger du poisson au beurre, je demanderai à mon rabbin de quartier, parce que les Ashkenaz mangent du poisson au beurre et les Sephardim ne mangent pas du poisson au beurre. Mais le rabbinat d'Israël ne doit pas s'occuper de combien d'heures j'attends entre le lait et la viande. Ça, chaque rabbin de quartier peut donner la décision. Le rabbinat d'Israël doit décider si on part en guerre le Shabbat ou pas, à quel moment intervient la mort, pour fixer le moment de la mort, pour savoir, par rapport au prévent d'organes, par exemple, à quel moment les médecins peuvent prévaler des organes sur quelqu'un qui est présumé mort, qui est mort, et donc on peut prendre des organes pour les transplanter. Ça, c'est des questions qui sont posées au grand rabbinat d'Israël. Et là, il n'y a pas de différence entre Ashkenaz et Sepharad. Donc, on pourrait se suffire d'un grand rabbinat. Mais on n'a pas encore compris. Imaginez aujourd'hui, dans l'État d'Israël, que comme le rabbinat, on a un Ashkenaz et Sepharad. Alors, revenons au problème des explorateurs. Prenons au problème des explorateurs. Imaginons qu'aujourd'hui, le premier ministre est très inquiet de l'armement atomique, d'armes nucléaires iraniennes, et décide d'envoyer des espions pour faire un rapport. À quel stade se trouve l'Iran ? Est-ce qu'ils sont près de la bombe ? Est-ce qu'on a encore du temps devant nous ? Et donc, le premier ministre s'adresse au chef du Mossad et lui dit, « Envoie-nous quelqu'un qui va aller vérifier en Iran où ils en sont avec leur armement nucléaire. » Et deux jours après, le chef du Mossad revient. « Voilà, j'ai trouvé l'homme de la situation, je l'envoie. » On peut avoir son nom, oui. Mais tu es malade ? Ce gars-là, il est Sepharad. C'est normal, un Sepharad a plus de chances de passer inaperçu en Iran qu'un Oleh Hadash, un Ashkenaz russe. Alors, le chef du Mossad a choisi un Sepharad. On ne va pas envoyer un Sepharad, il faut aussi un Ashkenaz. On en va envoyer deux, un Ashkenaz à Sepharad. Un instant, mais tu envoies un Ashkenaz à Sepharad, et puis les Yéménites. On va mettre un troisième, ils seront trois. Un instant, mais les trois que tu as choisis, ils sont tous les trois pas religieux. Il faudrait envoyer un explorateur religieux aussi. OK. Ah non, mais je souviens, les sionistes religieux, il faudrait aussi un Kharédi. OK, on va envoyer 45 hommes en mission secrète. Vous comprenez de quoi il s'agit ? C'est de ça qu'il s'agit dans cette parachat. On veut envoyer en mission d'espionnage, on envoie 12 barbus chefs de tribus. C'est ça des espions ? Yoshua va le comprendre. Au nom de Yoshua, on est déjà apte à comprendre qu'on est un peuple, et donc il va choisir les deux personnages les plus aptes à remplir leur mission. Et le texte ne dit pas ni leur nom, ni de quelle tribu ils appartiennent. Et ils réussiront dans leur mission. Quand on est dans le désert, en 12 tribus, où chaque tribu ne fait pas confiance à l'autre, elle a besoin d'envoyer son chef de tribu, son représentant, c'est une mission qui est vouée à l'échec. Et je termine parce que c'est quelque chose que vous avez ça, fondu dans les nouvelles, quelque chose de la semaine dernière. On a, comme j'ai dit, au niveau de l'État, pas au niveau du rabbinat, malheureusement, mais au niveau de l'État, on a compris qu'un chef d'État, un ministre des Finances, un ministre, un chef de l'armée, etc. On a aussi un directeur de la compagnie d'électricité. Alors, la semaine dernière, je ne sais pas ce qui a suivi les nouvelles, il a été attaqué en justice. Pourquoi ? Parce que vendredi dernier, on était en panne de courant. Il y avait un charave, il y avait une journée très, très chaude, et la production électrique n'a pas suivi. Et donc, ils ont fait des coupures de courant sélective. Ils ont coupé de l'alimentation certains quartiers pour permettre au système électrique général de fonctionner. Et alors, ce Shomu Shamaïm, catastrophe, ce directeur de la compagnie d'électricité a demandé à ses employés, quand il commençait l'après-midi, quand la température a commencé à chuter et donc on n'avait plus de problème, on pouvait commencer petit à petit avec la baisse de température à rebrancher les quartiers qui avaient été coupés, il a donné les instructions pour qu'en priorité, on rebranche les quartiers religieux et harédis. Et donc, il a été attaqué en justice. C'est quoi ce favoritisme des religieux ? Il a dit, mais moi, je ne suis pas religieux, moi, je ne suis pas harédis, mais je fais un calcul logique en tant que directeur de la compagnie d'électricité. On va maintenant commencer à rebrancher tous les secteurs, tous les quartiers, et ce soir à 9h, on aura remis le courant dans toute Israël. Maintenant, si je remets le courant dans chaque quartier, et le courant reviendra à une certaine heure, entre 5h et 9h du soir, mais si dans les quartiers religieux, le courant revient à 8h30, c'est trop tard, c'est déjà Shabbat, ils ne pourront pas profiter du chashmal, de l'électricité de Shabbat, et eux devront attendre 25h jusqu'à la fin du Shabbat. Donc, je commence par brancher les quartiers religieux pour qu'ils puissent régler leur minuterie de Shabbat, mettre leur plata, régler leur air conditionné, de façon à ce qu'ils puissent profiter de l'électricité de Shabbat. Les autres, si je les branche à 8h30, ce n'est pas grave, c'est déjà Shabbat, mais eux, ils s'en foutent, ils pourront s'en servir le Shabbat. Si je ne branche pas les religieux à temps avant le Shabbat, ils ne pourront pas s'en servir pendant 25h. Ça, c'est un calcul d'un directeur d'une compagnie d'université, d'un pays. Il y a des intérêts de différents groupes, et il faut qu'ils gèrent au mieux de tous les groupes. On n'a pas besoin pour ça d'avoir un directeur de compagnie qui est ashkenaz, un sparade, un religieux, un part religieux. C'est ce qui s'est passé avec les explorateurs, et c'est pour ça que les explorateurs s'arrattent. Avec Joshua, après 38 ans, on aura compris, on sera un peuple uni qui enverra des... Joshua a compris qu'il a besoin de deux explorateurs, alors il en voit deux, choisis, sans qu'on sache qui ils sont, et ils rempliront leur mission, et réussiront à faire rentrer le peuple en Éric Israël. Voilà, Shabbat, shalom, et Vezrat, Hachem, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501